Est-ce qu'on peut presque parler de match référence, notamment en deuxième période où vraiment tout a fonctionné aujourd'hui ? Du coup, comme tu le dis, surtout en deuxième période, donc on n'a pas LE match référence, parce qu'en premier temps on n'aime plus peu de temps à se détacher. On propose des choses tactiquement qui forcément nous demandent de nous adapter. On s'adapte plutôt bien dans le match. Donc plutôt satisfait surtout de la rigueur du groupe et cette capacité à être des tueurs, à s'entraider, à jouer ensemble et à penser au collectif. On voit qu'on a un petit peu plus de pressure, ça nous permet tout le long du match de pouvoir amener du rythme, être dangereux, et que tous les joueurs aient un impact dans la rencontre. Donc plutôt satisfait du résultat et de la manière aussi. En match référence à la suite de l'équipe qu'il y a l'an dernier, les matchs références c'était bien quand les équipes de haut de tableau aussi. Donc voilà, on mesure le résultat par rapport au classement de l'équipe de haut de tableau. Ceci dit, malgré tout, par rapport à Limoges, on sent quand même qu'il y a eu une grosse différence aujourd'hui dans l'intensité, dans la fraîcheur en fin de match pour faire creuser, creuser, encore creuser. Ouais, 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 c'est vrai que je pense que le groupe était aussi fatigué. On sortait d'un bloc compliqué avec un match contre BBL, un match gagné à handaille au bout du bout assez compliqué. Et ce match à Limoges, on a senti beaucoup de fatigue, donc voilà, là on peut faire de la fraîcheur. On sait que si on veut être deuxième, il faudra gagner encore un match et là reste 3. Ça dépendra des résultats, à l'heure où on parle. Ouais, ça dépend aussi, si on fait un faux pas, ça suffira, mais bon, on va compter sur nous, on y va dans 15 jours. Donc voilà, si on était bien respecté et gagné là-bas, il faut en assurer. Oui, c'est comme ça, il n'y aura plus de question à se poser d'ici la fin de saison. Exactement. Et c'est vrai que ça doit rassurer. Il y a quand même un truc qui a vraiment très bien fonctionné, c'est les ailiers, qui a parfois été un point noir cette saison. Là, ils marquent peut-être 25 des 42 buts aujourd'hui. Ouais, donc on disait que tout le monde a été présent, les ailiers notamment quand la base arrière travaille mais du danger. On sort des balles extérieures et on voit que si on est efficace, ça peut arriver d'avoir des victoires. Vous marquez notamment beaucoup de buts, 42 ce soir, ça reste quand même beaucoup de buts, donc c'est très bien. Ça fait plaisir de dépasser cette barre de 40 buts ou tu n'y accordes pas beaucoup d'importance ? Ça fait du bien, ça fait du bien surtout dans la fête des joueurs, pour la confiance des joueurs. Maintenant qu'on gagne le but, c'est comptablement, il faut prendre des victoires. C'est bien pour la manière, c'est bien parce qu'on met du rythme dans le match. Donc ça veut dire que physiquement, on est bien et on s'y. Donc c'est plutôt ces signaux-là qu'il faut prendre. Donc comptablement, 40, 38, voilà. C'est ce qu'on va chercher un petit peu plus. Qu'est-ce qui t'a le plus plu aujourd'hui ? Cette capacité à préparer le match, construire les objectifs aussi ensemble. Ça a été le travail de la semaine et de les respecter et d'être dans ce qu'on a demandé. C'est-à-dire de la combativité, de l'engagement, beaucoup de communication, couvrir, monter des ballons, pour mettre du rythme dans le match. Je pense qu'on a plutôt bien respecté ça. Tu as parlé un peu de cette période difficile au cœur de la première mi-temps. Est-ce que tu as eu un peu peur à ce moment-là ou tu avais confiance en ton groupe ? Non, non. Je pense qu'il fallait, tactiquement, répondre à ce qu'ils proposaient. Il fallait, forcément, les arbitres qui ont parti du jeu, pouvaient un moment se lancer en deux ballons. Et nous, il fallait rester calme, réussir à punir au moment où les balles allaient tourner pour nous. Et ça a été le cas et on est plutôt trop contents. Je te remercie.